Les amortissements Assalamu alaykoum Nous allons commencer par le cours des amortissements J'ai l'impression que nous avons une introduction sur les amortissements où nous avons toutes les notions de base qu'il faut connaître sur les amortissements D'accord s'il vous plaît Avant d'avoir regardé cette vidéo Si vous n'avez pas encore vu la vidéo Il faut aller voir cette vidéo Il y a beaucoup d'explications et d'informations Ce qui n'est pas possible Et ce qui n'est pas important afin que vous comprenez cette vidéo et ce qui va arriver concerné l'amortissement Très bien Donc, comment nous avons fait dans la vidéo précédente ? Je pense que l'amortissement dans l'amortissement dans l'amortissement Le plan d'amortissement Compléter le plan d'amortissement C'est un plan d'amortissement linéaire soit établir un plan d'amortissement dégressif Je vais leur consacrer une vidéo chacune sous-question Je vais leur consacrer une vidéo Alors Le premier cas c'est le plan d'amortissement linéaire linéaire C'est quoi C'est quoi un plan d'amortissement ? La question établir un plan d'amortissement ou la compléter un plan d'amortissement je leur ai dit qu'est-ce que tu dois faire ? Ce que tu dois faire quoi ? Plan d'amortissement quoi ? Un tableau Donc le plan d'amortissement c'est un tableau qui nous donne toutes les informations sur une immobilisation les périodes d'amortissement la valeur d'entrée la valeur d'entrée ce qu'on appelle également la valeur d'origine rappelez-vous de l'introduction la valeur d'origine ou la valeur d'entrée elle doit être toujours hors taxe Il y a qu'un TTC c'est pour l'exercice TTC c'est une valeur directement dans la valeur hors taxe Ensuite dans le tableau le plan d'amortissement c'est les annuités les dotations aux amortissements mondiaux chaque année le cumul d'amortissement est venu dans la vidéo alors il a l'exemple une entreprise a acheté le 1er janvier 2019 une voiture de service à 200 000 dirhams donc hors taxe elle décide de l'amortir selon le mode linéaire sur 5 ans donc la durée la date d'acquisition la durée de vie la valeur d'entrée la valeur d'entrée la valeur d'entrée sur la durée sur la durée et la quantité la durée en année la durée il est en année donc le taux 100 sur 5 5 ou 20% donc faire l'exercice le taux d'amortissement 20% la valeur d'origine il y a 200 000 la date d'acquisition il y a les informations comme donc s'il vous plaît vous demandez comment établir ou la compléter un plan d'amortissement s'il vous plaît la première chose qu'il faut faire vous complétez les périodes c'est là la première chose comme ça tu es sûr qu'il y a l'exercice alors la période lula il y a 2019 donc il y a 2019 c'est là 2020 2021 2022 2022 2023 il y a 5 ans donc elle dit nous n'avons pas besoin elle dit il doit de la dernière ligne vous voyez donc comme tracé au un nombre de lignes en fonction d'elles pardon en fonction d'elles le besoin 1 2 3 4 et 5 c'est 5 ans ensuite donc ce n'est pas la peine donc ce n'est pas qu'il y a qu'il y a 5 ans c'est c'est qu'il y a c'est un c'est 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 Si vous vous rappelez, c'est le début de l'exercice, le début de l'exercice, qui est le 31 décembre. C'est le 1er janvier, donc depuis le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre, nous avons donné le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre, donc c'est le 1er, 12 mois. Donc le 1er janvier, nous avons fait le 1er janvier jusqu'à l'exercice, les gens ont besoin de la réaction, et le 2er janvier, nous avons fait la durée de vie. Nous avons fait le 1er janvier, ce qui est le 1er janvier, nous n'avons pas de 5 ans, ou de 5 ans. Ce qui est le 1er janvier, ce qui est le 1er janvier, c'est que nous n'avons pas de 2 mois, ce n'est pas possible. Donc, si nous avons fait le 1er janvier, ça va nous donner 5 ans, donc ce qui est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, donc le 1er janvier, c'est le 1er janvier, donc le 1er janvier, il faut faire attention. Mais le 1er janvier, je répète, le 1er janvier, le 1er janvier, le 1er janvier, le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Nous sommes sûrs que la durée de la mobilisation, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Nous avons pris le 1er janvier, l'amortissement du 1er janvier, c'est le 1er janvier. La valeur d'entrée est de 100 000. Le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Il y a 3 fois 12, il y a 3 fois 12, il y a 1 200. Il y a, qui vous gagnez de l'Emen, il y a quant à la durée en année, on divise par 100, quant à la durée en mois, on divise par 1 200. Donc, il y a 1 fois 1 sur 100, ce qui va donner 40 000. Donc, l'annuité, il y a 40 000. Le cumul d'amortissement. L'amortissement, il y a 1 épargne, ça se réveille de côté pour renouveler l'immobilisation. Donc, dans l'année l'année l'année, il y a un cumul d'amortissement. Allez, j'ai emmené 40 000. C'est le cumul d'amortissement. Donc, l'année l'année l'année, s'il vous plaît, vous appelez, ce qui est le montant, c'est le cumul d'amortissement. C'est le 1er année. Et la durée, c'est la durée. La durée, c'est la durée. Il y a une valeur d'origine, moins le cumul des amortissements. Donc, à cette année, la VNA, diable 2019. Donc, le 1er année, ce sont des règles générales. La VNA, diable 2019. Donc, il y a une valeur d'origine, 200 000. Moins le cumul d'amortissement, 40 000. À cette année, 160 000. Exception, 60 000. Très bien. La deuxième ligne. On a commencé à faire la première. Le 1er année, la VNA, de la mort de l'année, c'est la même base de calcul. C'est-à-dire, il ne change pas. Donc, on va dire, on va dire, l'amortissement, de l'année 2020, il y a un constant. Il y a un 2019. 200 000, fois 20%, fois 12 mois. 12 mois ou un an. Sur 100. Ou, il y a un 2019. C'est la même chose. Il y a un 2019. 12,1 divisé par 1 000. Deux. Réalisé par 1 000. 40 000. Donc, la nuitée, il y a... La nuitée, il y a 40 000. Il y a un 2020. La nuitée, il y a 40 000. Il est plus de « D'Amentisme » Vous n'êtes pas de faire le temps ici ? Vous n'êtes pas de faire le temps Vous n'êtes pas de faire le temps Le mois d'année Ceci est le mois d'année plus le mois d'année C'est ce qui était le mois plus le mois d'année le mois d'année plus le mois J'allais-t-e-t-e 20 000 40 000 40 000 80 000 80 000 Au niveau de la vie de 2020 la valeur d'origine s'il vous plaît qu'il ne faut pas commettre la valeur d'origine elle ne change pas 200 000 ce qui va changer le cumul des amortissements le cumul des amortissements 80 000 donc moins 80 000 ce qui va nous donner 120 000 la même chose le calcul 200 000 x 20 % x 12 sur 1200 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000 200 000 200 000 280 000 200 000 200 000 200 000 d'ailleurs 200 000 Au sénal de 100 000. Dans la dernière année, je n'ai pas dit qu'il y a l'amortissement, le cumul des amortissements est égal à la valeur d'origine. Donc là, dans la dernière année, toujours, toujours, dans la dernière année, le cumul des amortissements est égal à la valeur d'origine. Mais il y a toujours une règle. C'est une règle. A la dernière année, le cumul des amortissements est égal à la valeur d'origine. Mais il y a toujours la même chose. Valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement. 200 000 moins 120 000, 80 000. 200 000 moins 160 000, 40 000. Et c'est une autre règle, c'est le plan d'amortissement. Toujours, dans la dernière période, la valeur nette d'amortissement est égal à 0. Toujours. Toujours. Veïna, l'akhra, égal à 0. Veïna, filh'am, l'akhra, égal à 0, ça veut dire que l'immobilisation, elle a été totalement amortie. M'intègulique, totalement amortie, ça veut dire Veïna, égal à 0, direct. Oui. Donc, Haddad, c'était un exemple simple pour comprendre comment établir un plan d'amortissement. Essayez de le comprendre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr, vous pouvez toujours, comme je vous l'ai dit, passer dans la section commentaires. Je vais maintenant vous donner une application. Donc, dites pause et essayez de comprendre. Si je n'ai pas compris l'application, je vais dire que ça, je vais voir si vous utilisez la chose. Très bien. Bon. On commence le débat. J'espère que vous avez bien compris l'exemple. L'atteste comme on le dit. Donc, débat. On dirait une application. Une entreprise a acquis, le 24 2016, une camionnette de livraison à 500 000 dirhams. Elle décide de l'amortir sur 5 ans, selon le mode linéaire. Etablir son plan d'amortissement. Donc, le fricot. Ma bien, héada. Ma bien, héada l'exercice, le récent, le récent, le récent, le récent. Et que là, je viens. Jette, le récent, l'acquisition, qui est en train de faire, le récent, le récent, le récent, le récent, le récent. linéaire, bien sûr. Soit on a une mobilisation acquise le 1er janvier qui vous êtes dans l'exercice de l'époque, soit il faut cela, comme dans cet exercice. La question toujours, il y a établir le plan d'amortissement. Avoir le plan d'amortissement. La première chose qu'il faut faire, il y a compléter les périodes. Je ne sais pas, il y a la première période. La première période, il y a 2016. 2016. 2017, il y a la première période, il y a 5 ans. Donc on va dire 5 ans. 1, 3, 4, 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5 ans. 5 ans. je ne sais pas, ce qu'il y a dit? Il faut completer N. C'est le N. Il y a la première période, qu'il y a la première période, il y a la première période, si on ne le peut pas, il y a la première période, il y a la première période, c'est ce qu'il y a la première période. décembre. Donc le mois 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc nous avons neuf mois dans le travail. Nous avons uniquement neuf mois. Nous devons dire quatre. Nous devons dire le 20. Le 20, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Le 20, c'est le mois. Donc je répète, le mois 4, le mois 5, le mois 6, le mois 7, le mois 8, le mois 9, le mois 10, le mois 11 et le mois 12. Ce qui est-ce qu'il y a une autre façon pour vous connaître. L'année est-ce qu'il y a deux mois et c'est 4. Donc on va dire 12 moins 4 et on va dire plus 1. C'est ce qu'il y a 9. C'est ce qu'il y a 9. C'est ce qu'il y a 9. C'est ce qu'il y a 12 mois. Nous devons terminer cette vidéo. Il faut faire attention. il faut faire attention. Il faut avoir un total. Il ne sera pas assez d'un. C'est ce qu'il y a 9. C'est ce qu'il y a 10. C'est ce qu'il y a 9. C'est ce qu'il y a 12 mois. 12. 24. 38. 48. 49. C'est ce qu'il y a 7. 50. 5 et c'est ce qu'il y a 5. 5 fois 5 ans, c'est 12 mois, c'est 60 mois. Donc, il faut faire ça. Il faut faire 5 ans. 4 ans, 9 ans, 9 ans. Il faut faire 5 ans. Donc, il faut faire une autre année. Il faut faire 2021. Il faut faire une année. Si vous êtes venus. 5 ans et 9 ans. Donc, le maximum, c'est 5 ans. Lorsque vous ne pouvez pas faire cette année, vous allez avoir des années. C'est assez long. Je ne veux pas que j'aime beaucoup plus. Donc, ce sera un autre année. Il faut avoir lancé 5 ans. Donc, nous avons эту année. 12 ans. 30 ans, 40 ans. L'onmoder pour 5 ans, c'est 60 ans. 5 ans, 3 mois. Donc c'est l'année dernière, c'est la période que j'ai. C'est la durée de vie. C'est la durée de vie de l'immobilisation. C'est 5 ans. Donc, si vous voulez, nous considérons qu'elle est égal à 5 ans. Ensuite, nous pouvons continuer le calcul des autres périodes. La valeur d'origine. Ça ne change pas. Donc, après, il y a 500 000. Donc, 500 000. Très bien. 500 000. Les annuités. Les annuités. Donc, on a annuité. Égale. Valeur d'origine. X le taux. X la durée. Sur 100. Ou là, sur 1 200. On a annuité. On a annuité. Donc, on va dire sur 1 200. X la période de la première période. 9 mois. Sur 1 200. On a annuité. On a annuité. 75 000. Donc, on a annuité. 75 000. Où le VNA. Le VNA. Le VNA. Dès 2016. Il y a la valeur d'origine. Moins le cumul des amortissements. Égale. 425 000. 425 000. Comme maintenant, la première ligne. J'ai vu d'abord la deuxième ligne. La même formule. Amortissement. Dès 2017. Égale. 500 000. X 20. X. 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 Van. X. X. L DM. M. O bone. S Hot. Il y a la nouvelle ligne. Qui peut être нашlonun. 14re َ. Pas. F. 175 milles et la veine la veine à la veine a dit le 2017 il ya la valeur d'origine ça ne change pas il ya 500 milles moins le cumul d'amortissement lui la sont 75 milles donc égale à 325 mille et on met ici 325 mille débat pour l'amortissement de l 2018 est ce que je vais refaire le calcul dès le 2019 est ce que je vais refaire le calcul dès le 2020 est ce que je vais refaire le calcul non je ne vais pas refaire le calcul est ce que je vais faire le calcul parce que la période ne change pas l'amortissement linéaire l'amortissement linéaire la période ne change pas la nuit reste constante donc c'est ce que je vais faire le calcul est 100 milles 100 milles 100 milles 100 milles 100 milles et l'amortissement linéaire la valeur d'origine fois le taux fois la durée de il ya trois mois sur 1200 égale 25 milles et l'amortissement j'espère que vous avez compris l'amortissement linéaire lorsque la durée ne change pas l'amortissement il reste constant lorsqu'il change le calcul donne un résultat différent alors d'abord il n'est pas le cumul d'amortissement gna c'est comme ça qu'il faut faire donc 175 plus 100 il ya 275 275 plus 100 il ya 375 300 plus il ya 475 ou 475 plus 25 il ya 500 donc ça est ce que nous allons savoir ? ce qui c'est toujours le remarque en l'amortissement en l'amortissement en l'amortissement le cumul d'amortissement égal à la valeur d'origine il a mal qu'il y a H, c'est faux. Ben nisbella veina ben nisbella veina toujours valeur d'origine moins cumul des amortissements. Donc 500 000 moins 275 000 c'est 225 000. A tenu 500 000 moins 375 000 il y a 125 000 a tenu 500 000 moins 475 000 il y a 25 000 et 500 000 moins 500 000 il y a 0. A la dernière période l'immobilisation est totalement amortie, totalement amortie ça veut dire la veina dialla c'est qu'un égale à 0. Donc c'est un aperçu général donc comment établir le plan d'amortissement linéaire. c'est-à-dire que c'est la première question de l'immobilisation mais l'immobilisation n'est-à-dire qu'un tableau d'amortissement linéaire n'est-à-dire qu'un tableau d'amortissement dégressif. Nous avons le premier cas qui est l'amortissement linéaire. La vidéo prochaine nous allons dire le cas numéro 2 qui est l'amortissement dégressif. mais bien sûr à l'immobilisation c'est-à-dire que c'est l'amortissement dégressif. Et donc il ne peut pas comprendre l'amortissement dégressif. vous avez la possibilité de faire des commentaires pour que nous puissons que nous puissons que nous puissons soit directement soit par une vidéo spéciale pour répondre. Et là je vais te commenter bien sûr vous faites un like pour recevoir les vidéos prochaines au fur et à mesure vous faites un abonnement et bien sûr qu'il vous donne toujours il faut partager le savoir pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine Inch'Allah qui sera sur l'amortissement dégressif. Mais je vous conseille Inch'Allah faire moins d'imziens parce que c'est très important pour la suite. Bon courage et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada